Construire un empire immobilier, on en parle aujourd'hui avec Gilles Grimm. Alors aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Gilles Grimm. Bonjour M. Grimm. Bonjour Eric. Merci d'accepter cet échange aujourd'hui pour parler immobilier, investissement. Beaucoup de gens te connaissent déjà. Tu es un investisseur multirécidiviste, donc tu as déjà acheté des centaines de biens. Est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots, dire qui tu es, où tu habites et depuis quand tu as commencé à investir ? Avec plaisir. Je suis un investisseur dit tardif. J'ai commencé à 34 ans. J'étais militaire à Paris et donc je me suis retrouvé avec une demi-retraite, c'est-à-dire l'équivalent à l'époque de 650 euros par mois. Donc impossibilité de vivre avec cette somme d'argent. Et comme j'étais logé en caserne, il fallait bien que je me loge ailleurs. J'avais deux options. Un, être locataire. Deux, peut-être acheter quelque chose. Mais comme je n'avais pas d'argent, j'ai acheté avec mes moyens, c'est-à-dire quelque chose qui n'était vraiment pas cher. Un tout petit studio en rez-de-chaussée, c'était une ancienne boutique-barre sans doute, avec la cave que j'ai aménagée en salon. Et quand je dis j'ai acheté, je suis allé voir la banque et en fait, la banque m'a prêté l'argent. C'était vraiment la première fois qu'une banque me prêtait de l'argent. Je n'avais jamais fait cette démarche et le banquier a accepté de me payer 100% de la somme au vu de mes revenus de sapeurs-pompiers de Paris parce que je n'étais pas encore en retraite à ce moment-là, c'était six mois avant. J'ai donc préparé mon départ et dans cette zone de six mois, j'ai acheté cet appartement et on m'a présenté, l'histoire est là. Deux jours plus tard, un autre agent immobilier a un autre appartement qui était sympa, qui était dans un autre quartier. Et je suis allé voir la banque également, je leur ai expliqué, ils m'ont dit, on peut aussi vous prêter pour ce deuxième appartement si vous le louez. Je dis, ah bon ? Moi, je n'y connaissais alors rien du tout. J'ai dit, pourquoi pas, ok. Et j'ai pris une entreprise pour faire un demi-travaux et l'entreprise m'a suggéré de le couper en deux, parce qu'il y avait deux portes, parce qu'on s'est rétroussé sur cours. En fait, c'était un ancien deux pièces, c'était deux anciens studios qui avaient été mis pour faire un deux pièces. D'accord. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé ? C'était en quelle année ? C'était ça en 1989-90. 1989-90, donc tu as déjà pas mal d'années d'expérience. Et aujourd'hui, voilà, tu as… Alors, le deuxième, je l'ai acheté, je l'ai loué. Et là, d'un coup et d'un seul, avec les locataires, ça remboursait non seulement l'emprunt, le crédit, qui était à 8% à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, la donne est beaucoup plus simple, en fait, au niveau du ratio et du rapport. Et ça me payait non seulement les remboursements des deux appartements, et ça me laissait même un peu plus d'argent la moitié de ma retraite. Ça veut dire que j'avais travaillé 15 ans pour gagner 650 euros. Et là, en deux mois, je me retrouvais avec la moitié de 650 euros plus un appartement dans lequel tu étais logé. Alors là, autant te dire, Eric, que ça a fait tilt, mais immédiatement. J'ai les lumières qui se sont allumées, ça a scintillé de partout. Et là, je me suis dit, il faut continuer, surtout que je présentais des fiches de salaire. Je savais qu'après, j'en aurais pu de cette manière-là. Et que quand on dit qu'on est sapeur-pompier, c'est vraiment une fiabilité pour les banques. Ils prêtent facilement. Ils étaient loin de se douter que j'allais être prête quelques mois plus tard. Et donc, j'ai pu, en quelques mois, en acheter tout de suite 5 ou 6. C'était vraiment en 6 mois et entièrement payé par la banque. Donc, ça a été… Dès que tu as découvert que c'était intéressant, tu t'es engagé tout de suite ? Je me suis engagé tout de suite. Je n'ai pas eu peur. J'étais célibataire. Je n'avais pas d'enfant à charge. Donc, c'était pour moi. Je n'avais que moi à m'occuper. Donc, le risque, il était pour moi, envers moi. Voilà. Entre-temps, tu en as acheté beaucoup plus, on va dire. Par rapport à tes débuts, qu'est-ce qui a changé dans la façon d'investir ? À ton avis, on parlait tout à l'heure des taux qui ont changé. Est-ce que dans la façon d'investir, le type de bien acheté, tu as constaté des changements ? Et quelle est ta vision là-dessus, justement, aujourd'hui ? Alors, il y a une chose qui a bien changé, c'est toute la technologie pour trouver des biens, c'est la prospection. Parce que moi, la prospection, elle se faisait par les agences, tout seul, en frappant aux portes, avec un petit cahier et un crayon. Et le téléphone, ça n'existait pas. Il était à la maison avec un répondeur. On ne pouvait le consulter qu'en cabine téléphonique avec des jetons. Donc, quelquefois, ça ne marchait pas. Il fallait rentrer chez soi pour écouter son répondeur, pour pouvoir repartir. Ça, ça a bien changé. C'est clair. Je me souviens encore de l'époque où on regardait les annonces dans les journaux. Moi, j'ai commencé au début des années 2000. Voilà, tout se faisait dans les journaux encore à l'époque. C'était la même histoire. La deuxième histoire, la banque, également, ne faisait pas de franchise totale ou partielle, ou de report de loyer, pas de loyer, excuse-moi, de remboursement. Aujourd'hui, on peut demander 24 mois, 48 mois, ce qui fait ce que l'on appelle le cash flow. Là, c'est une super sécurité. Oui, ça permet de faire une super présorerie. Absolument pas. Il n'existait pas non plus de système malin d'emprunt immobilier. C'est un banquier prêté à 8, 9 % sur 15, voire 20 ans maximum. Parce que vraiment, au-dessus de 20 ans, on ne trouvait pas. Et c'était fixe. Il n'y avait pas de taux de variable. Il n'y avait pas le choix. Et il n'y avait pas de modulation de crédit. On ne pouvait pas faire de report, l'arrêter entre-temps. C'était strictement des crédits comme moi, j'ai vécu dans l'armée, militaires. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une souplesse qui est bien différente au niveau du crédit bancaire. On a une souplesse. 8 à 9 % avec un crédit sur 15 ans. Basta, il fallait se débrouiller avec ça. C'est sûr que là, l'ingénierie financière, elle était simple. Il n'y en avait qu'une. Aujourd'hui, les stratégies, c'est différent. On va investir différemment, justement, par rapport au taux de crédit. On va plutôt aller sur des durées longues. Enfin, ça dépend des objectifs, bien sûr. Mais en tout cas, on a ces possibilités-là d'aller sur des durées longues, de faire de la trésorerie grâce au report de crédit. Il y a beaucoup plus de possibilités, c'est vrai. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un large éventail de possibilités de crédit complètement différentes. Vous avez des crédits in fine, des crédits amortissables, des crédits mixtes, des crédits avec des variations possibles au sein même de crédits, des crédits reportables sur d'autres investissements et d'autres crédits, et voire transmissibles à un acheteur. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Si on va dans le fond des choses, le crédit est devenu complètement modulable. Et on peut vraiment créer des ingénieries financières qui sont vraiment gagnantes, car nous sommes dans le système win-win. Vraiment. Donc ça, c'est un gros changement. Est-ce que vous avez constaté aussi des modifications au niveau des locataires, des attentes et des besoins des locataires ? Pas trop de changements. Il faut savoir que j'ai investi aussi dans Paris. Dans Paris, quand on passait à une annonce à l'époque, il y avait 100 personnes devant la porte pour louer. Aujourd'hui, il y en a moins dans le changement. Mais il y en a quand même 15 ou 20. La demande est toujours forte. Il n'en faut qu'un seul. Bon, très simple. Le changement, il est peut-être dans la mentalité. J'ai remarqué qu'il y a des populations sensibles aujourd'hui et qu'il y a des impayés. Je ne vais pas dire plus, au moins autant, mais le grand changement, c'est dans la loi et dans la justice. Une procédure, elle met deux à trois ans. Aujourd'hui, c'est long. Avant, ça mettait un an. Et ça, c'est le changement. Il y a de la lenteur. C'est pour ça que pour investir aujourd'hui, il faut être hyper réactif et il faut être sans pitié pour choisir son locataire. L'importance du choix du locataire… Il faut avoir un locataire qui paye. Là, je vous rejoins à 100%. Je pense que la réussite d'un projet immobilier, ça passe par la mise en location avec le choix du locataire. Il faut vraiment mettre de l'énergie pour que ça soit bien fait, cette étape-là. Et souvent, je constate que cette étape est négligée par beaucoup d'investisseurs qui commencent. Je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus sur le fait de bien choisir ses locataires, avoir une procédure de mise en location. Totalement. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ce n'est qu'un point. Parce que dans le système aujourd'hui, et plus maintenant qu'avant, et plus dans le futur également, il y a toute une stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le locataire. Il y a la méthode de prospection. Il y a le bien que l'on va choisir. Il y a l'immeuble. Si on choisit un immeuble, par exemple, qui n'est pas très beau, qui n'a jamais été ravalé, qui a des fissures dans les cages d'escalier, un jour, il sera propre, un jour, il sera beau. Un jour, c'est une obligation. Tous les 10 ans, maintenant, il faut faire des ravalements. Donc, déjà, un jour, vous aurez un bel immeuble. Et là, vous l'aurez peut-être acheté moins cher. Il y a des stratégies dans la négociation, maintenant. Il y a des stratégies également dans le prêt immobilier. Il y a des stratégies à tous les niveaux quand on investit dans l'immobilier que l'on peut mettre en place. Et naturellement, le locataire est une des dernières stratégies, mais je vous parle également des assurances qui sont aussi une stratégie. Ça se négocie également. Il y a des assurances où on peut changer de banque. On peut également faire du win-win en stratégie avec sa banque pour prendre des produits dérivés afin d'avoir un prêt immobilier plus performant, etc. Mais l'allocation reste un des points que je dirais que c'est également le nerf de la guerre. Je suis d'accord. La question qui me vient à l'esprit aussi, c'est que vous avez augmenté votre patrimoine immobilier au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, vous avez un nombre certain de biens, je dirais. Comment vous faites aujourd'hui pour vous s'occuper de cette étape de la mise en location ? Est-ce que vous déléguez cette étape ou alors est-ce que vous gardez une partie que vous faites vous-même ? Comment vous gérez ça ? Souvent, c'est une question qui se pose quand on a le parc immobilier qui augmente. Comment est-ce qu'on gère son temps pour cette partie-là ? Puisque je pense qu'elle prend quand même un peu de temps. J'ai délégué auprès d'une agence immobilière qui s'occupe donc de trouver le locataire et surtout, mes appartements sont propres à louer, donc je dirais, il n'y a aucune difficulté à trouver un locataire, mais surtout, ce n'est pas moi qui décide du locataire et d'ailleurs, ce n'est ni l'agence. Ils procèdent simplement à la visite et donc à la constitution du dossier car tous mes loyers partent en assurance loyer impayé et c'est l'assurance qui décide. D'accord, donc il y a quand même ce filtre de l'assurance qui est… Deux filtres. Le premier, l'agence immobilière qui présente le dossier et qui présente le dossier qui est quand même bon. On ne va pas présenter le dossier d'un gars par exemple qui est au chômage depuis trois ans à une assurance, ça ne servira à rien, il s'est infusé. Bien sûr. Et le deuxième filtre, c'est l'assurance. Si l'assurance décide que le locataire ne peut pas assurer, je ne loue pas. Est-ce qu'à un moment dans la mise en location, est-ce que vous rentrez en contact avec la personne qui a été choisie par l'assurance ? Est-ce que vous avez un contact avec cette personne ? Je ne sais pas pour… J'ai un contact indirect. J'ai un contact par rapport aux travaux qui peuvent être faits quand il y a une petite fuite d'eau ou quelque chose, par l'intermédiaire d'une structure que j'ai montée de travaux à côté où aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul ouvrier qui s'en occupe parce que je ne parte plus dans des grosses rénovations, etc. Et c'est juste le contact que j'ai. L'ouvrier me raconte ce qu'il voit. C'est tout. Mais les locataires ne me connaissent plus physiquement. J'ai mis vraiment un tampon entre eux et moi par l'intermédiaire de l'agence et de mon ouvrier qui fait les travaux. D'accord. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Sinon, il me t'allait faire un arrêt sans arrêt. C'est ça. Là, ce serait tous les jours, je pense. Absolument. Parce qu'en fait, j'en suis pas du tout au stade où vous en êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je continue à m'occuper de la mise en location parce que je pense que c'est important. J'aime bien savoir qui est dans mes appartements et j'aime bien vérifier que la personne est respectueuse. Donc, j'aime bien échanger avec la personne. Je sais qu'à un moment, j'aurais certainement envie de déléguer cette chose-là. Là, pour le moment, j'ai encore le temps de m'en occuper. Mais pour moi, c'est important non seulement d'avoir les critères financiers, vérifier que la personne est solvable et pourra payer le loyer, mais aussi qu'elle a une attitude coopérative en tant que locataire. Un exemple, par exemple, si je vois juste avant la visite la personne qui est devant l'immeuble et qui, quand j'arrive, jette sa cigarette dans la rue comme ça d'un petit coup, pour moi, c'est un signe un peu de négligence. C'est des petits détails comme ça qui vont faire... Ou alors dans la façon de s'exprimer, dans les échanges téléphoniques ou dans les échanges aussi. Pour moi, c'est aussi important, ce point-là, puisque je serais de toute façon amené peut-être par la suite à avoir des contacts avec le locataire s'il y a des choses à réparer ou des choses comme ça. Donc, je préfère choisir mes locataires. J'en ai encore l'occasion. Mais effectivement, plus tard... Vous avez raison. Je l'ai fait jusqu'à 50-60 appartements. Voilà. Mais quand vous en avez plusieurs centaines, c'est plus possible. Je m'occupe d'autre chose. Je comprends tout à fait. Je comprends. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis avec vous. Je ne vais pas recevoir un coup de fil d'un locataire. J'ai autre chose à faire. Aujourd'hui, de présenter la manière d'investir, de faire un coaching, de donner tout mon savoir-faire, je ne peux pas tout mélanger et le locataire se fera choisir. Donc, un premier fil, l'agence immobilière qui, elle, va faire ce que vous venez de me dire et ne prendra pas ce locataire indélicat également parce qu'elle va le voir en arrivant. Et ensuite, l'assurance loyer impayé qui, elle, va me permettre d'avoir la sécurité du paiement. Dans tous les cas de figure, quand un locataire s'en va, en principe, je remets un coup de peinture général. Oui, je pense que c'est une bonne pratique, c'est vrai. Avec tous les joints que je refais complètement, les aérations, parce que, figurez-vous, que les locataires, ils bouchent les aérations quelquefois. On ne peut pas rentrer dans l'appartement. Donc, il y a plein de petits détails. J'ai bien vu, les aérations où il y a des gris, ils ont mis du papier journal. Donc, il faut enlever les gris pour regarder ce qu'il y a derrière. Il y a plein de petites techniques que j'ai souvées plus tard, naturellement. Mais voilà, ça existe. Donc, là, mon ouvrier est complètement au point à ce niveau-là et on fait donc une vérification globale. Et là, je me déplace et je revisite les appartements moi-même. Très simple. Parce que c'est important d'avoir des produits qui sont… Mon appartement, c'est mon bébé. Voilà. Donc, je vais le voir. Oui. C'est pas mon locataire. C'est le locataire de l'appartement qui va payer mon renversement. Ce n'est pas la même chose. Oui. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a plusieurs étapes aussi comme ça dans le parcours d'investisseur. Et quand on a quelques dizaines de biens, on peut encore s'en occuper. Mais après, effectivement, c'est l'étape suivante. Et donc, est-ce que je comprends aussi que vous accompagnez des… Aujourd'hui, vous êtes aussi dans la transmission de votre savoir sur l'investissement immobilier puisque vous accompagnez des personnes pour des projets d'investissement immobilier. C'est bien ça ? Totalement. Je ne fais pas qu'accompagner. Je fais en sorte que celui qui me suit apprenne également et ne fasse pas toutes les erreurs que moi, j'ai faites. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 20 ans pour apprendre et celui que j'accompagne, lui, il va mettre 6 mois. Car je vais condenser tout mon savoir-faire et toutes mes erreurs pour transformer ces erreurs en succès. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, tous ceux qui m'ont suivi sont déjà devenus millionnaires en moins de 10 ans puisque ça fait 2 ans qu'ils me suivent et il y en a déjà plein qui sont millionnaires le plus jeune à 20 ans. Bravo ! Impressionnant. Oui. Je suis moi-même très impressionné mais je leur donne l'émulation nécessaire pour qu'ils puissent réussir et toutes les formules nécessaires pour qu'ils puissent donc gravir l'échelon de l'investissement avec succès en permanence. Motivation, tactique, technique, etc. C'est vrai que là, il y a une vraie expérience derrière en fait parce que bon, sur Internet aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se lancent dans l'immobilier, ils ont fait quelques investissements, ils ont peut-être un, deux, trois ans d'expérience mais ce n'est pas du tout comparable. Là, il y a vraiment du concret, c'est du solide et en plus, vous avez vu plusieurs époques de l'investissement immobilier donc c'est quelque chose qui est... Je ne veux pas critiquer ceux qui font des coachings, etc. mais je me suis aperçu que dans certains systèmes, ils n'interviennent pas eux-mêmes, ils font intervenir en fait des spécialistes qui parlent à leur place. Tiens, je veux faire du meublé. Ah ben tiens, un tel, il est spécialiste en meublé. Tiens, moi, je veux faire, je veux emprunter de l'argent. Ben, un tel, il travaille dans une banque, il va vous l'expliquer. Donc, il présente des gens, quoi, qui, eux, expliquent à leur place et ils sont chefs d'orchestre. C'est ça. En faisant croire naturellement qu'ils sont acteurs. Non, ils ne sont pas acteurs, ils sont chefs d'orchestre. Vous voyez ce que moi, je suis et acteur et chef d'orchestre et victime aussi, de temps en temps, quand je perds ou que je fais des erreurs et gagnant en finale. Mais je vous rassure, je gagne plus que je ne perds. D'ailleurs, tous les jours, je ne perds pas, soit j'apprends, soit je gagne. C'est Nelson Mandela qui disait ça. Absolument. Et donc, oui, en fait, c'est intéressant parce que là, vous parliez, ces personnes, elles vont venir des experts de différents domaines mais souvent, l'expert du domaine, il n'a pas la même vue que l'investisseur qui était sur le terrain et par exemple, sur le financement, un investisseur, il aura une vue un peu différente que le banquier. Sur la comptabilité, il aura une vue d'investisseur et c'est ça qui est important pour les personnes qui veulent investir. Parce que le métier d'investissement, c'est un vrai métier de professionnel. Si on veut aller loin, si on ne veut pas tomber dans la bricole, c'est un vrai métier de technicien. J'ai bien dit de technicien. Et la technique, ça s'apprend. Ça me rappelle une histoire dans un salon il y a très, très longtemps où Picasso était en train de regarder une de ses toiles avec une dame à côté de lui et la dame se retourne vers Picasso. Elle ne savait pas que c'était Picasso et lui dit quand même, pour moi, ces peintures, c'est du chinois. Et Picasso lui répond, vous savez, la peinture, c'est comme Picasso, ça s'apprend. C'est comme le chinois, ça s'apprend. Effectivement, il faut être initié pour comprendre les subtilités. Il faut être initié, tout simplement. Vous parliez tout à l'heure de l'apprentissage, vous avez fait des erreurs, est-ce que vous pouvez parler d'une erreur qui vous a vraiment appris quelque chose de fondamental ou un exemple d'investissement qui ne s'est pas passé peut-être comme prévu et qui vous a appris quelque chose de… L'erreur, par exemple, un jour, c'est sur un immeuble parce que l'immeuble, c'est le Graal. Alors là, si on se compte, ça fait mal. Et là, je me suis trompé une fois au début. Sur un immeuble, j'ai voulu m'en occuper moi-même en me disant je suis le meilleur, je suis le plus fort, je vais m'occuper de tous les travaux. Et il y a des petites choses techniques que je n'ai pas vues, notamment dans le fermage du toit qu'on pouvait modifier. Donc, j'aurais pu agrandir cet appartement dans des parties communes que j'aurais pu annexer, par exemple, puisque j'étais propriétaire de tout l'immeuble, donc je pouvais faire ce que je voulais et ça, je n'avais pas encore compris. Mon erreur, c'est de ne pas avoir pris à côté de moi un architecte et de payer un petit peu plus pour déléguer et apprendre. Je vous rassure, deuxième immeuble, je l'ai fait et là, j'ai appris. C'est une erreur parce que c'est une erreur ou c'est une perte financière quelque part, même à la revente et c'est vraiment dommage. Et puis sur un immeuble, c'est vrai que ce n'est pas négligeable. Les montants ne sont pas négligeables. C'est ça. La deuxième erreur, par exemple, que j'ai faite, c'est une petite technique maintenant qui est importante de le savoir. Quand vous achetez un appartement, par exemple, qui a du plomb à l'intérieur, donc vous, vous faites faire les travaux, le plomb n'existe plus. Du coup, on repeint dessus ou on gratte tout, on enlève les anciens papiers, peint, etc. La deuxième erreur, c'est de mettre mon locataire en place puis terminer. Les travaux sont finis comme tout le monde. Je suis content, mais non. Là, il faut faire repasser l'entreprise pour refaire un nouveau diagnostic parce que les diagnostics, ils vont directement à la préfecture. Et après, vous avez un contrôle. Donc, j'ai eu un contrôle une fois. Encore une erreur. Du temps perdu, des courriers à refaire, des diagnostics à refaire derrière avec un locataire en place qui n'est pas là. Quand on vient, il faut prendre trois jours, quatre jours, cinq jours. Perte du temps. Il a fallu que ce n'était pas à Paris que je reprenne le train, etc. C'est une erreur aussi. Alors que si je l'avais fait carrément dès le début, j'aurais gagné du temps. Ce sont des petites erreurs, mais ce sont des foules de petites erreurs. En fait, il ne faut pas négliger. C'est vraiment technique. Il y a plein de détails à connaître. Il y a plein de détails qu'on ne soupçonne pas. En fait, il faut une précision, il faut une pertinence, il faut une discipline absolument pour donner de la valeur à son bien et pour surtout continuer à investir. Tout à fait. Et aujourd'hui, justement, pour continuer à investir, est-ce que aujourd'hui, est-ce que le marché est différent, est plus tendu qu'il y a quelques années ? Est-ce qu'au niveau de la prospection, c'est encore possible de trouver des biens intéressants, notamment autour de Paris puisqu'on parle de Paris ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là au niveau de la prospection ? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui veulent investir ? Est-ce que ça se ressent ? Totalement. Avant, il y avait sans doute des gens qui investissaient mais on ne le savait pas. Il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas des journaux, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'information. On était lâché dans la nature et on avait l'impression d'être seul. Les seuls investisseurs que je rencontrais, c'était des gens qui poussaient la porte d'une agence immobilière. C'est tout. Aujourd'hui, vous avez l'information. il faut vraiment de la tactique et de la technique. Il faut le petit truc en plus que les autres ne font pas pour être le premier. Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, si on va sur les sites de petites annonces, on est en concurrence avec des milliers d'investisseurs et donc, ce n'est pas comme ça nécessairement qu'on va trouver les bonnes affaires. Il faut un petit peu sortir des sentiers battus pour trouver des choses intéressantes à utiliser des techniques différentes. Il y a des possibilités de se sortir d'affaires même là. Rien que dans le ? Dans ce système, il y a aussi possibilité de se sortir de l'affaire et d'être le premier aussi. Dans le système des petites annonces ? Oui. Il suffit, par exemple, de contacter toutes les agences immobilières les unes après les autres en amont, de ne pas attendre qu'il y ait une annonce et de leur dire voilà, si vous me trouvez quelque chose, moi, je vous mets 3 000 euros en mandat de recherche sur la table en plus de vous honorer, monsieur. Et ça, c'est assurer la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien et je vous signe immédiatement le mandat, vous pouvez me l'envoyer, mandat de recherche, il cherche pour vous et vous m'en trouvez 2, j'augmente 1 000 euros de plus. C'est sûr que l'agent immobilier, c'est un partenaire incontournable, il voit quand même pas mal de biens circuler, donc s'il peut être notre allié. C'est important. Deuxième technique, si vous téléphonez, vous trouvez une annonce ou vous prenez un gestionnaire de biens ou un sadique d'immeuble, vous lui dites, moi, écoutez, j'investis en ce moment dans les petites surfaces, j'ai des banques qui me suivent, mais encore mieux, je paye content. De toute façon, on paye toujours content à la banque, que vous embrattiez ou pas, mais psychologiquement, je dis, il prend proprement. C'est excellent. Et des choses comme ça, j'en ai des trentaines que j'ai mis au point pour moi, naturellement, que j'ai adapté. C'est pour ça que j'ai pu en acheter des centaines, parce que j'ai adapté un système qui est devenu, je ne vais pas dire imparable, mais qui est devenu cohérent. L'astuce, je paye content, elle est énorme parce que la crainte numéro un des agents immobiliers ou des vendeurs, c'est d'avoir un acheteur qui lui claque dans les doigts. Aujourd'hui, pour faire un compromis, il faut compter à peu près entre 3 et 5 mois. C'est très long. Ça, c'est un immense problème également. Il va falloir un jour le résoudre. Pour faire un compromis ? C'est normal. Pour faire juste le compromis ? Pardon ? Juste le compromis ? Je me trompe. Aujourd'hui, pour aller à la vente, entre le compromis et la vente, il faut plus de 3 mois. C'est ça. Souvent. Il y a toujours des retards. Pourquoi ? Parce que c'est le syndic qui mène un peu le jeu par le questionnaire syndic, par les charges à donner, à payer au port à tâche et le notaire. Ils ne s'exécutent pas tout de suite. Et ça change. Après, il y a une réunion entre-temps dans la vente, une assemblée générale extraordinaire qui vaut de ci, qui vaut de ça, remise en cause du truc. Voilà. C'est long. Une voiture, vous l'achetez en 5 minutes. Un appartement, vous l'achetez en gros en 5-6 mois. Et tout est là. Donc, il faut aller vite. Aujourd'hui, si on veut acheter beaucoup, il faut aller vite. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que le vendeur qui au bout de 2 ou 3 mois se retrouve avec un acheteur qui ne peut pas payer, il est un petit peu rebelote. Oui. C'est parti. Vous perdez un an. Et là, s'il a un acheteur qui lui dit je paye content, ça le rassure énormément. Moi, je paye toujours content. Avec mon emploi. Et content avec le sourire aussi. C'est important. le sourire fait partie également de la stratégie. Il doit être naturel. Mais de négociation, la manière dont on se présente devant un vendeur potentiel, devant un banquier, devant tout le monde. En fait. Il y a le côté humain de l'investissement immobilier. C'est très important. Le côté humain est important. si vous êtes un tassiturne, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour réussir et pour avancer surtout. En tout cas, merci pour les pépites, M. Grimm, que vous dévoilez. on sent qu'il y a vraiment une mine d'expérience. C'est un dixième. Oui, tout à fait. mais il y a des exemples simples. Maintenant, dans les cours, dans les coachings que je donne, dans le programme immobilier que je mets en place, là, je mets toute la quintessence de ce que je sais faire. Et là, celui qui m'écoute, c'est pour ça qu'un petit jeune a acheté 37 appartements très rapidement à 20 ans et que les autres sont tous des millionnaires en deux ans. Ils écoutent strictement ce que je dis. Ils me téléphonent quand ça ne va pas parce qu'ils ont tous mon téléphone à ce moment-là, eux, c'est sûr. Et je les recadre immédiatement. je dis ce qu'il faut faire et je leur ai même présenté des banques qui leur ont fait des lignes de crédit. Ah oui, ça, on n'en a pas parlé. Une ligne de crédit, ce n'est pas bon, ça ? Vous allez voir à votre banque, vous négociez un million d'euros de lignes de crédit pendant un an, vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez pendant un an. Vous savez que votre crédit sera accepté. Ça se travaille, ça se fait, ça s'organise. Et moi, je le fais. Donc, ça, c'est quand même encore une étape suivante. Moi, c'est différent de juste aller demander un crédit pour un bien donné. Là, on demande aux banquiers, OK, carte blanche, un million d'euros et après, c'est ça. Absolument, mais là, il y a une technique pour faire ça également, pour demander. On ne rentre pas dans une banque, toc, toc, bonjour, je voudrais un million d'euros. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et là, j'apprends donc à mes investisseurs et futurs investisseurs comment faire. Par exemple, encore une petite technique que je viens de vous donner, mais dès comme ça, j'en ai des centaines qui paraissent anodines mais qui sont tellement importantes. Et surtout, quand on investit, ce qui est important, il faut pouvoir dormir. Il ne faut pas faire les cauchemars dans la nuit en disant « Ah, je n'aurai pas mon prêt, je n'aurai pas mon prêt pendant deux mois, pendant un mois, vous êtes sur les nerfs, du coup, vous ne faites plus rien, vous êtes paralysé et vous n'allez plus prospecter et vous ratez plein d'autres affaires. Tiens, je vais vous donner une autre technique. Vite fait, alors ils vont être contents vos internautes. Vous trouvez un petit studio, un petit appartement, vous balancez votre dossier dans cinq banques différentes. Il y en a trois qui acceptent. Qu'est-ce que vous faites ? Il faut bien en choisir une. Eh bien, moi, je les choisis toutes parce que je vais aller voir les deux autres banques qui ont accepté. J'aurais dû écouter par souci. Donc, avec les travaux, je suis retourné dans l'immeuble et j'ai vu une malfaçon importante. Grosse fissure dans l'immeuble. On m'a menti, monsieur le banquier. Je ne veux pas mettre la banque en péril, ni moi. Donc, je ne peux pas accepter votre prêt. J'en suis désolé. Par contre, j'ai trouvé au même prix un autre appartement comme le dossier déjà prêt. Celui-ci, il est sain. Est-ce que vous pourriez me l'accepter, s'il vous plaît ? C'est juste un changement d'adresse. Et boum ! Trois appartements achetés au lieu d'un. C'est juste qu'une toute petite technique. J'en ai beaucoup d'autres comme ça. Et voilà. Donc, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des stratégies donc à initier plus des techniques personnelles que vous, vous allez trouver aussi. Il n'y a pas que les miennes. Vous aussi, vous allez peut-être améliorer car dans tous les cas de figure, il faut prendre le meilleur et l'améliorer. Et ça, c'est que par le passage à l'action, que par le... L'expérience. L'aller sur le terrain, l'expérience. L'expérience, l'expérience, l'expérience. Tout à fait. En tout cas, merci Gilles pour ce partage d'expérience. En tout cas, si vous, vous souhaitez aller plus loin, en tout cas, je mets un lien sous la vidéo. c'est un atelier vidéo qui est offert par Gilles et vous pourrez en savoir plus, en tout cas, y apprendre d'autres techniques, d'autres pépites sur l'expérience de Gilles. Merci beaucoup pour ce partage, Gilles. Et à très bientôt et puis, bons investissements cette année et au plaisir. C'est bien parti. Je vous rassure. Je ne vous en doute pas. Très bien. Merci Gilles. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501